Hello YouTube, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Homey TV, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. D'avance, je m'excuse pour la casquette et les lunettes, il y a énormément de soleil sur moi, donc je vais la garder, veuillez m'excuser. Aujourd'hui, je me retrouve à Denver dans le Colorado et le thème de cette vidéo, c'est les avantages et inconvénients à investir sur le marché immobilier américain. On a énormément de questions qui nous viennent via les réseaux sociaux, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients à investir aux Etats-Unis. Et on va essayer de décortiquer ça aujourd'hui avec quelques points. Bien entendu, je dis quelques points parce que si on mettait tous les avantages et inconvénients, cette vidéo durerait 3 heures. Mais en complément de cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver des vidéos complémentaires sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner pour avoir une overview complète. Donc tout de suite, c'est parti, les avantages et inconvénients à investir aux Etats-Unis. Le premier avantage à investir aux Etats-Unis, c'est que c'est un marché qui est large, très large. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, vous avez 50 Etats. Certains Etats sont même plus grands que la France entière. Et donc, vous avez énormément de choix, énormément de biens. Il y en a pour tous les goûts. Et une chose qu'il faut constater également, c'est que depuis encore la crise des subprimes, vous avez le marché immobilier américain qui est en constante hausse. Malgré le fait qu'il y a eu le Covid, malgré le fait qu'il y a eu d'autres crises qui sont arrivées, le marché immobilier est en constante hausse et vous en avez pour tous les goûts. Le deuxième avantage à investir aux Etats-Unis, c'est d'avoir une exposition autre que la monnaie européenne. Si vous avez déjà investi en France ou même dans d'autres pays de l'Union européenne, vous avez des biens qui sont cotés en euros. Et le fait de vouloir investir aux Etats-Unis, c'est de pouvoir investir en dollars et donc d'avoir une exposition différente de l'euro. Donc si demain, vous avez une crise qui touche l'Union européenne et la monnaie européenne, vous êtes un peu plus sauf avec le dollar et vice-versa. Donc c'est le deuxième avantage d'avoir une exposition dans une autre monnaie. Le troisième avantage à investir dans l'immobilier américain, ça va être la rentabilité. Alors vous allez me dire, effectivement, on peut trouver également des biens rentables en France, en Europe. J'ai envie de vous dire, on peut trouver des biens rentables dans le monde entier. Mais l'avantage des Etats-Unis, c'est qu'il est très facile de trouver des biens rentables, que ce soit en courte ou longue durée et dans à peu près n'importe quel état. Si on sort un peu, on va dire, des très grosses villes américaines, j'entends par là New York, Los Angeles, peut-être les centres-villes, Chicago, San Francisco, etc. Au-delà de ça, c'est très facile de trouver des biens rentables dans lesquels investir. Je ne dis pas qu'à New York, vous ne pouvez pas trouver de biens rentables, mais disons que c'est un palier un peu au-dessus et on va être plutôt sur du bien patrimonial. Un petit peu comme si vous investissiez, j'ai envie de vous dire, dans le cœur de Paris. Vous connaissez sûrement les diagnostics qui sont obligatoires à faire en France avant de vendre un bien. Donc en tant qu'acheteur, vous avez accès à tous les diagnostics, savoir si l'électricité est en bon état, savoir s'il n'y a pas de mérule, ce genre de choses. Eh bien, aux Etats-Unis, il y a aussi une sorte d'inspection, mais qui est beaucoup plus poussée qu'en France et c'est donc notre quatrième avantage. L'inspection qui est poussée ici, ils vont vraiment tout, tout, tout tester. Au-delà même de l'électricité, du plomb, etc. Ils vont même regarder, par exemple, si le bien, je ne sais pas, vous achetez un bien qui est meublé. Ils vont même tester la machine à laver, les différents équipements, etc. Et donc, quand vous achetez un bien avec cette inspection, vous êtes sûr de savoir si le bien est en bon état ou pas, beaucoup plus poussé qu'en France et vous êtes quasiment sûr de ne pas avoir de vis cachée. Enfin, le cinquième et dernier avantage que l'on a noté dans cette vidéo, ce sont les impayés de loyers qui sont beaucoup plus faciles à gérer aux Etats-Unis qu'en France. Vous le savez, si vous êtes passé par là, et honnêtement, je ne le souhaite à personne, si vous avez des impayés de loyers en France et que vous n'avez pas malheureusement pris d'assurance loyer impayée, eh bien, ça va être tout pour votre pomme. J'entends par là que pour récupérer vos loyers, mettre dehors la personne qui ne paye pas son loyer, etc., etc., ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On ne parle même pas en mois, on parle même en années et encore plus si la personne a une famille. Aux Etats-Unis, selon les États ou selon les villes dans lesquelles vous êtes, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut aller de un mois à six mois maximum pour mettre une personne dehors. On vient de dire que peut-être que six mois, ça peut vous paraître beaucoup, mais dites-vous qu'en France, ça peut aller des fois jusqu'à plus de quatre ans et vous n'êtes même pas sûr de récupérer votre argent. Aux Etats-Unis, c'est très facile. La procédure coûte un petit peu d'argent parce qu'il va falloir quand même embaucher un avocat, etc. Mais derrière, en tout cas, vous récupérez votre bien beaucoup plus facilement et si la personne ne vous a pas payé, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de mettre la personne en justice. On va passer maintenant aux inconvénients. Et le premier inconvénient que l'on a noté, ce sont que comme le marché est large et que ce sont des États qui sont tous différents les uns des autres, eh bien, les lois, les taxes, tout ça, changent d'un État à un autre. Et donc, si vous voulez investir dans plusieurs États, il va falloir vous renseigner parce que des fois, même d'une ville à une autre, ça peut changer. Je vous donne un exemple. Le earnest money, c'est une somme d'argent, c'est un petit peu l'équivalent du séquestre chez nous que vous laissez chez le notaire ou qui vous engage dans la vente. Eh bien, imaginons que vous déposez une certaine somme d'argent pour le earnest money et vous avez ensuite droit à l'inspection et vous vous rendez compte que pendant l'inspection, le bien que vous voulez acheter est plein de vices cachés. Eh bien, dans certains États, vous allez pouvoir donc dire « Non, je n'achète pas les biens » et récupérer la somme que vous avez mise. Alors que dans d'autres États, malheureusement, vous allez pouvoir dire « J'arrête ici, mais par contre, vous ne pouvez pas récupérer l'argent que vous avez déjà déposé. » Et donc, parfois, ce sont plusieurs milliers de dollars que vous perdez selon là où vous investissez. Donc, renseignez-vous bien dans où est-ce que vous invitez au niveau des États et au niveau des villes, au niveau des différentes lois qui les composent. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est que les États-Unis, effectivement, c'est bien pour le business, c'est un petit peu « land of opportunities », c'est-à-dire que vous allez avoir énormément d'opportunités en tant qu'investisseur, mais en même temps, c'est un pays capitaliste et ici, les banques ne rigolent pas. C'est-à-dire que si la banque vous suit et que demain, vous avez un problème de paiement, en France, il y a plusieurs recours à faire, vous pouvez peut-être vous arranger un petit peu, etc. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Si vous ne payez plus votre crédit, eh bien, la banque n'hésitera surtout pas à vous saisir, à récupérer la maison et vous perdez tout. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, si vous vivez aux États-Unis, vous avez ici une note de crédit, un petit peu comme en France, mais beaucoup plus officielle. Et si vous vous faites saisir votre maison, bonjour pour repartir sur un autre investissement, ça risque d'être très, très, très compliqué ou il va falloir plusieurs années pour vous en remettre. Donc, c'est le deuxième inconvénient, le fait de se faire saisir beaucoup plus facilement qu'en France. Le troisième inconvénient que l'on a souligné, eh bien, si vous passez par une banque, ce sont les taux d'intérêt qui sont super élevés. Alors, de manière générale, les États-Unis, les taux d'intérêt des banques sont toujours plus élevés qu'en Europe et plus élevés qu'en France, mais actuellement, c'est devenu encore plus élevé. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, nous sommes donc au mois d'avril-mai, on est en fin avril, début mai 2023, on est aux alentours de 7% d'intérêt. Donc, quand vous voyez un petit peu la différence, en France, quand on repasse les 2, 2,5%, on a énormément de gens qui pleurent, qui disent que c'est trop cher, eh bien, aux États-Unis, on est à 7%. Et pour vous donner un ordre d'idée, 7% sur un crédit sur 30 ans, parce qu'ici, il y a des crédits de 30 ans, eh bien, c'est un petit peu comme si vous payiez le double pour la maison, pour l'appartement que vous achetez. Donc, imaginez, vous achetez un appartement à 500 000 euros, eh bien, en fait, votre appartement, à la fin du crédit, c'est comme si vous aviez payé plus d'un million d'euros. Donc, les taux d'intérêt super élevés est le troisième inconvénient que l'on a noté pour les avantages et inconvénients d'investir aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, avantages et inconvénients d'investir aux États-Unis. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà investi aux États-Unis ou si vous connaissez un petit peu le marché immobilier américain. Si vous voyez d'autres avantages et inconvénients, dites-le nous en commentaire, on vous y répondra personnellement. N'hésitez pas, bien entendu, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et, bien sûr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui apparaissent ici, en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de prendre soin de vous. et bon courage dans vos investissements. C'était Hakim de HomiTV. Ciao !